bonjour les filles j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo donc j'ai reçu la semaine dernière les rouges à lèvres liquide mat de Gérard Cosmetics et au lieu de faire une revue juste swatcher sur mes lèvres j'ai décidé de vous les montrer en action sur plusieurs journées donc aujourd'hui j'ai hésité entre les rouges à lèvres chère et ice mocha voilà donc je pense que je vais poser peut-être ice mocha je sais pas comment ça s'appelle voilà donc je vous ferai un petit point dans la journée après manger puis en fin de journée donc lorsque je sors du travail pour vous montrer un petit peu la tenue le confort et donc voilà donc j'espère en tout cas que ce nouveau petit format de vidéo un petit peu caméra embarqué vous plaira et je vous fais des bisous et puis je vous dis à tout à l'heure coucou les filles donc voilà pour cet update il est 13h15 et je viens de manger donc au niveau des lèvres on peut voir que ça s'est légèrement estompé au centre des lèvres donc j'ai mangé normalement j'ai bu à la bouteille aussi comme je fais en général et pour le moment la tenue me semble assez assez bonne donc j'ai posé finalement assez de mocha comme je vous avais dit et voilà donc il me semble pas mal du tout pour le moment voilà donc je vais pas faire de retouches comme en général je fais des retouches après le repas mais là je vais pas faire de retouches et je vous fais encore un petit point ben à 16 heures coucou les filles donc me voici ben après la journée de travail donc il est aux environs de 16h30 et ben petit voilà petit focus sur le rouge à lèvres comme je vous avais dit je n'ai pas fait de retouches sur mes lèvres donc on peut voir que la matière c'est est parti hein voilà au niveau du centre de mes lèvres après c'est vrai que la couleur utilisée donc c'est un un marron le donc il ne ça fait pas vraiment c'est pas trop flagrant par rapport à ma maman la couleur de ma lèvre mais en tout cas il a bien tenu au repas et au fait de boire de l'eau et de faire vacances d'occupation de parler tout ça donc juste un petit petit avis premières impressions en tout cas par rapport à ceux ce rouge à lèvres au niveau de la texture en tout cas celui là que j'ai testé je dirais que la même texture que les lime crime ça veut dire que la texture est assez liquide il est très très opaque franchement je n'ai pas eu besoin de retremper le le l'embout au niveau de dans le flacon pour reprendre de la matière franchement j'ai juste pris et j'ai fait mais de lèvres ensemble donc voilà au niveau opacité c'était vraiment très très bien au niveau de l'application très facile et je ne trouve pas qu'il a desséché mes lèvres en tout cas dans durant la journée je n'ai pas eu de sensation de tiraillement et il est assez confortable à porter franchement je l'oublie presque sur mes lèvres donc en tout cas pour le moment pour tout cas pour ce rouge à lèvres là je suis très satisfaite et en bas on se retrouve déjà mais pour le jour 2 avec un autre rouge à lèvres je vous fais des bisous et puis bien à la suite coucou les filles j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui pour le second jour et le second test de déshydramat de gérard cosmétique donc aujourd'hui j'ai posé le rouge à lèvres gravity donc il est 9h20 ça fait à peu près une heure et demie que je les sens les lèvres bon j'ai pas encore pris mon petit déjeuner au niveau de l'application comparé au rouge à lèvres ice et mocha en tout cas il est un peu plus collant dans le sens surtout au niveau des bords comme ça là je le sens un peu comparé à l'autre rouge à lèvres d'hier mais sinon l'application il est très opaque aussi et la couleur elle est juste top 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 coucou les filles donc je n'ai pas pu vous faire un petit update après manger puisque ben il était un peu prise donc là je vous fais un petit focus en fin de en fin de journée il est aux environs de 16h30 je suis entrée du travail donc au niveau du rouge à lèvres on peut voir que oui il s'est estompé au centre des lèvres au cours du repas après ce n'est pas un estampage je dirais trop marqué et trop flagrant il ne reste pas juste un contour des lèvres avec le rouge à lèvres au niveau de la texture la sensation comme je vous l'avais dit il collait un peu quand je l'ai posé après encore de journée et confortable n'est pas particulièrement asséchant donc moi je suis très contente autre précision je n'avais pas dit en fait c'est que je pose ces rouges à lèvres sans son crayon sans contour de lèvres je mets juste mon baume à lèvres mon baume à lèvres 10 km avant de mettre le rouge à lèvres donc voilà donc j'ai pas fait de contour de lèvres donc je pense que ce rouge à lèvres mettant un crayon en base ce sera pas mal franchement ce sera ce sera pas mal selon moi si moi je suis assez satisfaite on va faire un petit un petit zoom voilà ça fait un estampage mais discret bonjour les filles j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui pour un troisième le troisième jour le troisième test donc aujourd'hui j'ai porté j'ai posé le rouge à lèvres mercury rising sur mes lèvres donc c'est un vernis rouge à lèvres orange bien bien pétant au niveau de l'application c'est un peu plus compliqué dans le sens où la matière se dépose pas forcément uniformément partout donc c'était un peu compliqué au niveau de l'application mais à part ça j'aime beaucoup le rendu coucou les filles donc me revoici il est à moins de 14 heures donc là j'ai mangé et voici un petit peu le rendu du rouge à lèvres donc là je suis sur celui ci on voit bien que une bonne partie du rouge à lèvres est sorti est parti au centre de la lèvre et un bon là ça peut être un peu moins ça mais je suis pas trop trop fan du rendu là sur le sur le reste de ma lèvre je trouve que ça fait un effet pas très un peu vieilli un peu voilà donc je suis pas trop trop fan en tout cas pour l'instant donc comme je voulais dit vite fait ce matin au niveau de l'application c'est un peu plus difficile dans le sens où la matière c'est moins opaque que les autres que même le plus foncé d'ailleurs donc c'est le petit bémol que j'ai à faire sur cette couleur cette teinte qui est mercury rising moins fan de l'application moins fan aussi du du rendu de 2 sur mes lèvres vraiment comme je vous dis ce côté pas net un peu vieilli j'aime pas trop et là au niveau de voilà au niveau du l'estompage comparé à gravity qui est le plus sombre l'estompage est moins et moins léger est vraiment assez franc donc vraiment quand vous avez ce rouge à lèvres là vous êtes obligé de faire une retouche quoi je pense que c'est pas possible de faire de pas faire une retouche après manger donc voilà sinon un petit peu un petit peu collant voilà pas trop mais voilà sinon confortable aussi sur les lèvres pas de problème à ce niveau là pas de problème de sécheresse voilà bonjour les filles donc je vous retrouve aujourd'hui avec le quatrième test de rouge à lèvres liquide mat de chez gérard cosmétique donc aujourd'hui j'ai porté le rouge à lèvres chair sur mes lèvres donc vous pouvez voir que c'est un léger rouge à lèvres rosé nude donc l'application elle est un comme l'application du premier rouge à lèvres que j'ai porté à 7 bocas donc ça veut dire que la texture est très assez liquide très facile à appliquer et le rouge à lèvres est très opaque également très confortable je ne le sens pas sur mes lèvres pas d'effet collant ou autre donc voilà pour l'instant je suis bien contente du rendu déjà sur mes lèvres et aussi de l'application de ce rouge à lèvres coucou les filles donc voici le rendu du rouge à lèvres chair sur maison sans mes lèvres donc là j'ai fini de manger j'ai pris mon petit déjeuner ainsi que mon déjeuner et vous pouvez voir au niveau du retrait donc là à l'intérieur mais rien de flagrant rien de choquant et au centre un petit peu plus estompé mais franchement c'est c'est bien quoi franchement je suis assez contente du rendu après manger bon même si moi en psychopathe j'aime toujours repasser une petite couche mais j'aime beaucoup beaucoup les filles donc je viens clôturer cette vidéo sur les rouges à lèvres sur les hydramates girard cosmétique donc comme vous avez pu le voir je les ai testé sur plusieurs jours et en conditions réelles c'est à dire quand je suis au travail quand je bois quand je mange et quand je rentre du travail donc juste pour préciser en général je maquille à 7 heures et je me démaquille aux environs de 16h30 presque 17 heures donc ça me donne un peu une idée de la tranche horaire où ces rouges à lèvres ont été portées pour terminer donc au niveau de la texture je trouve que les rouges à lèvres qui sont les plus nudes comme ice et mocha cher et aussi oui voilà c'est deux là à cette mocha et cher leur texture est très et assez liquide en fait elle est comme la texture des rouges à lèvres line crime donc l'avantage c'est que ça s'applique très très facilement en plus les couleurs sont très opaques donc on n'a pas besoin de retremper l'embout dans le flacon pour remettre de la matière on peut faire vraiment en un seul passage toute sa bouche donc pour ces deux teintes c'est une vraie réussite dans le sens où elle s'applique facilement la texture est agréable en ne laissant pas il ne colle pas et je trouve qu'à la fin de la journée c'est ce qui s'estompe le plus harmonieusement donc on voit qu'un petit peu de couleur qui est parti au centre de la lèvre mais rien de dramatique ça reste vraiment léger et élégant ensuite l'autre rouge à lèvres que j'ai préféré c'est le gravity donc déjà un par rapport à sa teinte qui est pour moi originale et très jolie et puis par contre ce que j'ai moins aimé sur gravity c'est que la texture est un peu plus épaisse que les autres et plus collante également on le sent un peu plus sur les lèvres que les deux autres qui sont quasiment imperceptibles mais gravity on a cet effet un petit peu collant où il faut poser une première couche à attendre un peu que ça sèche et puis pour combler les petites les petites zones qui ne sont pas très très uniforme mais après au niveau de la tenue j'ai aussi beaucoup apprécié et je trouve aussi qu'ils s'estompent très harmonieusement j'avais peur comme c'est une tête un peu plus foncée que la démarcation soit très très voyante et en fait au final non pas du tout c'est un léger estampage mais c'est très très facilement portable si jamais vous n'aimez pas partir avec votre rouge à lèvres dans le sac à main et tout ça donc franchement gravity pour moi c'est une très très bonne surprise juste petit bémol c'est au niveau un peu de cette texture un peu plus collante par contre sur les quatre rouges à lèvres que j'ai acheté celui qui m'a le plus déçu c'est mercury rising voilà mercury rising donc c'est un très joli orange bien pétant bien voyant il n'a pas besoin d'autre chose qu'on ait maquillé mais par contre au niveau de l'application ça a été beaucoup plus galère il n'est pas il s'applique pas uniformément partout la texture on sent que elle est un peu un peu épaisse dans le sens où elle se répartit pas facilement sur toute la lettre quand on applique il faut vraiment y aller à plusieurs reprises en plus quand ça sèche je trouve qu'on a un petit effet craquelé sur les lèvres donc surtout quand on arrive en fin de journée ça c'est vraiment flagrant c'est aussi le rouge à lèvres qui tient le moins bien face au repas il a vraiment des bouts de rouge à lèvres qui sont carrément partis et il n'avait plus en mes lèvres j'ai même un trou carrément là au niveau de au niveau de la lèvres supérieure donc l'estomplage n'est pas du tout harmonieux franchement on a juste le centre de la lèvres qui n'y a plus de rouge à lèvres mais c'est pas c'est pas du tout joli et lui par contre il faut vraiment vraiment faire une retouche après manger parce que sinon vaut mieux quasiment mettre de rouge à lèvres si on se retrouve avec une bouche les contours orange et puis le reste rose je suis pas trop fan donc pour moi en tout cas ces rouges à lèvres Gérard Cosmetic sont une très bonne surprise alors mes chouchous comme je vous l'ai dit c'est i7 mocha chair et ensuite gravity mercury rising pour moi désolé alors je vais essayer de le mélanger avec un crayon à lèvres pour voir si au niveau de la tenue ce sera un peu plus joli mais c'est quand même une déception en règle générale moi je rachèterai les Gérard Cosmetic d'ailleurs il y en a encore deux autres qui me tentent c'est Ecstasy et Invasion ah oui il y a aussi Ruby Slipper donc c'est un bordeaux très intense donc ce sont les trois rouges à lèvres que je pense que je vais craquer dessus prochainement aussi par rapport à la marque Gérard Cosmetic vous verrez souvent sur le site les hydramates en tout cas ils sont aux environs de 20 dollars pas besoin de les acheter à 20 dollars Gérard Cosmetic c'est l'une des marques que j'aime beaucoup parce qu'elle propose tout le temps des codes promo un coût moins 40% un coût moins 20% un coût moins 8 dollars sur les hydramates ou sur d'autres choses ils font aussi des kits où je sais pas moi pour 39 dollars vous allez avoir 4 hydramates donc voilà donc c'est un site il y a souvent des promotions donc si vous voulez être au courant de leurs promos guettez leur page instagram où ils partagent tout le temps leurs codes promo ils présentent aussi des youtubeuses qui elles ont aussi des codes promo permanents donc n'hésitez pas à checker avant de passer votre commande vous ferez de belles économies donc c'est une marque pour moi qui voit en vaut la peine surtout les hydramates ils sont vraiment très bien voilà très confortable pour ceux que j'ai testé donc je rachèterai donc voilà donc j'espère cette vidéo ça avait beaucoup de doncs désolé cette vidéo est maintenant terminée en tout cas cette vidéo revue j'espère vraiment qu'elle vous aura plu j'ai essayé en tout cas de filmer le plus possible parce que bon c'est pas évident je suis au travail donc je dois guetter quand il n'y a pas trop de monde aux alentours pour que ce soit pas trop gênant donc j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous pour vous filmer cette petite séquence et je pense refaire ce genre de revue comme ça plus souvent parce que je pense que c'est peut-être plus parlant pour vous en tout cas de voir vraiment pas juste les swatchs mais aussi comment ils vieillissent sur la journée parce que bien on porte pas les rouges à lèvres cinq minutes pour une photo on les porte plusieurs heures on va au travail avec on va en soirée avec et on veut savoir qu'est ce qu'ils ont dans le ventre avant de craquer donc pour moi si moi je peux vous aider à vous faire une petite idée et à vous dire voilà je craque je craque pas moi en tout cas ma mission aura été aura été rempli donc j'arrête de parler ça suffit pour aujourd'hui je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo ciao ciao